Donc je vous propose des mouvements avec deux partenaires, Thomas, Aline. Alors je vous explique le jeu, vous prenez chacun un bout, voilà, et on pousse. Le premier qui met l'autre dans le mur a gagné. Vous êtes prêts ? Un, deux, voilà. Je n'ai pas dit trois ! Bon. Two people, two fingers. Et là c'est le symbole de la croix, la dimension terrestre. Quand je suis dans la dimension terrestre, je lutte sur Terre. Qu'est-ce qu'on fait ? On lutte entre les opposés complémentaires. Mais si vous reliez en vous le ciel et la Terre, vous passez dans la magie. C'est important là, symbolique. Une autre technique que vous connaissez. Je claque. Je claque. Et puis je claque. Je claque. Un. Et deux. Alors, ensuite, je vais mettre le bâton vertical en passant à côté d'eux. Ici, je vais mettre le bâton vertical et là, on va faire Kiriyotoshi. Donc là, je l'ai fait passer là et là, Kiriyotoshi. Dans ce sens-là, j'absorbe le bâton vertical, je passe derrière et je pose. Maître Noquier, quand il parlait aux enseignants, disait, ne donnez pas tout tout de suite à vos élèves. Il faut toujours en garder un peu pour les surprendre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, le mouvement qu'on va faire, même Thomas, ça va le surprendre parce qu'il ne l'a jamais fait. Ça fait 30 ans qu'il pratique avec moi. Il ne l'a jamais fait. D'ailleurs, moi-même, c'est la première fois que je le fais, donc je suis surpris pareil. C'est le même principe. On va mettre le bâton vertical et on va pratiquer Aiki Kokyo Nage. Donc, bâton vertical et là, on prend le creux poplité du genou d'un partenaire qui entraîne l'autre dans sa chute. Un et deux. Bâton vertical, là, je prends le creux du genou et je projette. Le mouvement que je vous propose maintenant, c'est un mouvement plutôt pour les enfants. C'est Tarzan qui va dans son canoë et il a oublié ses lunettes. Tarzan, il pagaie, il pagaie, il pagaie. Il n'a toujours pas vu les canoës, il n'a toujours pas vu les crocodiles. Et il pagaie, il ne s'occupe de rien. Il se dit, oh là là, mais il y a du courant, il y a du courant, il y a du courant, il y a du courant. Et il pagaie, il pagaie, il pagaie, il pagaie, il pagaie. Et il pagaie. OK ? Allez, à vous de jouer les enfants. Une bonne manière pour les enseignants ou les gens qui font des démonstrations, de finir une démonstration, un double nikyo sur des saisies simultanées. Donc vous avez un uki à droite, un uki à gauche. Ce uki là vient prendre avec cette main là. Et après, lave s'il te plaît, l'autre uki vient prendre avec cette main là, ici. Donc ça fait ça, ici j'absorbe nikyo, ici double nikyo, tout doucement. Je fais nikyo sur celui-là, et nikyo sur l'autre. Voilà. One finger. Nikyo, hop, nikyo, double nikyo. Nikyo ici, un et deux. Allez, go ! Donc on va faire ju-wasa, là-dessus. Et on va essayer, c'est pas gagné, de finir sur le double nikyo. OK ? Donc vous avez vos deux partenaires. Voilà. Clac, clac. Un. Ch-clac. Ch-clac. Un. Un. Deux. Trois. Quatre. Un. Et deux. Trois. Quatre. Un. Deux. Trois. Quatre. Hop. Un, deux. Un. Deux. Et là on va se faire le double nikyo, attention. Un. Deux. Et trois. OK ? Allez, à vous de jouer. Exister à tous. C'est bon. Un! OK. OK. Et là on va. OK. All room. Deux. All room. Deux. Bien joué. Ok, merci beaucoup Thomas. Merci. Merci.